... Hum hum, on va avoir des problèmes... Ah... ... 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 là pour me faire plaisir parce que j'avoue que si on restait sur mes principes je pense qu'on sera encore en 1940 avec moi bien joué patrick bon tu vas pouvoir les taffer avec ton nouveau matériel tu m'appelles en cas de problème mais ça marche j'ai hâte bon vérifions si nous avons un contrat alors un nouveau contrat nickel bien comme d'habitude j'arrive en premier j'imagine bingo voilà le client bonjour c'est vous qui m'avez contacté effectivement je travaille dans la production et la vente de tout ce qui est semtex sur le marché noir et comme vous pouvez le voir avec ma voiture j'ai une belle vie riche de l'argent une femme des enfants tout va bien mais cette personne a détruit les prix du marché donc en gros vous êtes fabricant de semtex et une autre personne fait exactement le même boule de vous sauf que visiblement il s'en sort beaucoup mieux que vous c'est ça vous voulez prendre la tête de son business alors écoutez j'ai trois questions pour vous est ce que vous savez où se situe cette personne deuxièmement par quelle manière vous voulez que je la batte et troisièmement combien vous comptez me payer que cette personne j'ai aucune idée d'où est ce place deuxièmement une balle dans la tête ça me suffit l'important c'est qu'il crève et enfin 5000 $ 5000 $ pour un premier contrat pour la journée moi ça me va alors je vais regarder les photos vous m'avez fournées d'abord ce sera fait d'accord bon je pense que je vais avoir besoin d'un petit coup de main sur ce coup là allô oui patrick moi écoute ça tombe bien je viens de recevoir un contrat est justement la personne que je dois rechercher le client ne sait absolument pas où est la cible donc vis-à-vis du matériel que tu m'as donné on va pouvoir l'utiliser tout de suite mais j'ai besoin que tu m'expliques ce que je dois faire ok c'est ça il faut juste que tu trouves des panneaux électriques qui sont installés un peu partout dans la ville et avec la base de données tu pourras accéder aux caméras de la ville qui te permettra de repérer ta cible je te rappelle si j'ai un problème merci patrick voici l'une des fameuses armoires bingo qu'est ce qu'on ferait sans la technologie n'est ce pas et hop les doigts dans le nez alors du coup ah effectivement alors est-ce que c'est toi où il ya du monde ici bonjour monsieur la police bon mais c'est qu'il y a du monde ici à bingo non fallait que la police s'en mêle je me dirige au port merde bonjour je suis pas au poste pour de la cocaïne excusez moi je voulais vous prévenir que ce bonhomme là j'ai eu un problème avec lui tout à l'heure il m'a volé une hache donc s'il pouvait me la rendre d'accord je vais fouiller je vous dis si je trouve ça monsieur d'accord bien évidemment allez-y fouiller hop diviné connu dans la poche ah oh tu sais pas ça monsieur tu sais pas ça attendez c'est qu'il en avait du matériel j'ai pas vu de hache mais je vais vérifier monsieur non écoutez j'ai dû me tromper de personne je crois que c'était pas la bonne personne désolé de vous avoir dérangé on va voir ce que vaut le matériel de patrick alors ah mon dieu patrick t'avais pas blagué sur ce coup là ok donc ça c'est ma position et vous ah mon dieu vous êtes déjà vachement loin le commissariat bon c'est stupide j'aurais dû y penser mais écoute c'était pour tester le matériel on va s'y rendre je peux vous aider monsieur écoutez monsieur votre véhicule m'asse non mais sérieusement vous allez vraiment me mettre une amende c'est mieux comme ça que là vous preniez deux places ouais ouais attends pour moi les règles c'est les règles je te mettrais bien une balle gratuitement toi bon c'est plus de mon âge d'escalade excuse moi approche approche je sais que tu me connais pas mais je peux te faire sortir d'accord non bah dommage pour pire des cas je peux te faire sortir autrement si tu veux bon tant pis pour le corps on va le laisser là ouh des sommes ont augmenté depuis un moment ça fait plaisir bonjour monsieur bonjour c'est vous qui avez appelé pour un nettoyage oui je vous écoute donc en fait c'est un taxi man qui s'appelle valentin montana et ses prix sont vraiment beaucoup trop cher d'accord et qu'est ce que vous voulez que je fasse avec cette personne j'aimerais que vous me ramenez ici là enfin dans la descente ici plutôt n'inquiétez pas je m'en chargerai personnellement parce que vous savez où est cette personne actuellement je ne sais pas trop vous avez qu'à appeler un taxi combien vous comptez me payer ? c'est 4000 du coup pour le boulot voilà écoutez ce sera fait je vous le ramène ici d'accord ? il n'y a pas tout de suite merci comme le dis bonhomme on va utiliser l'application mais avant ça je vais aller garer ma voiture quelque part pour éviter qu'on me la dobe alors on va vérifier si au moins le taxi ok c'est le bon nom bien on n'a plus qu'à attendre maintenant je peux vous aider ? je t'en pose des questions toi ? je te demande parce que t'es en face des propriétés ici je te demande si t'habites ouais j'habite ici ouais je viens d'emménager je suis ton colocataire j'habite juste à côté ah bah enchanté dans ce cas là si tu veux je peux te déposer d'accord moi c'est Harry ok non t'inquiète j'ai à plein taxi déjà parfait bah je te laisse bon courage à plus plutôt sympa ouïe 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 qu'est-ce que c'est que ça bonjour salut salut l'ami ça va ? vas-y monte frère monte par contre votre taxi a l'air d'avoir quelques problèmes là non ? euh question je sais pas vous voyez pas qu'il y a de la fumée qui sort de votre capot ? ah ouais tu sais pourquoi ? en fait parce que hier j'ai mangé une pizza et en fait la pizza en fait elle est montée jusqu'à ma colonne vertébrale vous savez puis moi tout à coup je me suis énervé monsieur du coup j'ai frappé ma corde vocale et du coup je commence à la frappe-rappe tu vois désolé j'avais un contrat sur toi bonhomme je devais juste te ramener à la base vivant mais là t'étais vraiment chiant bon là je vais avoir un problème avec le client maintenant bon on va retourner voir le client alors vous m'avez demandé de ramener la cible ici c'est exactement ce que j'ai fait cependant je l'ai pas ramené exactement comme vous le vouliez le principal c'est que vous voulez ramener on est d'accord ? bah oui je voulais ramener d'une manière où maintenant vous allez pouvoir vous en occuper par contre vous auriez pu me prévenir que la cible était une arme militaire les russes ont créé une arme militaire c'est un virus qu'ils implantent dans le corps des gens et ce virus s'appelle tu m'as cassé les couilles le virus est dangereux pour les gens qui l'entendent et ils peuvent devenir fous du coup heureusement que j'étais habilité à traiter ça rapidement je vais vous laisser me payer du coup ? vous pouvez m'amener un ATM ? vous aurez 1000 en plus voilà votre argent merci beaucoup bien alors un nouveau contrat c'est vous qui m'avez contacté pour un contrat ? euh non moi j'ai reçu un contrat ah vous êtes un collègue c'est bien enchanté l'ami c'est moi le patron t'as été recruté quand ? y'a pas mon temps j'aime pas ta meilleure de répondre t'as pas l'heure sûre de toi sûr et déterminé excellent bon ça c'est mon client je te laisse éloigner je vais papoter avec lui d'accord ? c'est vous qui m'avez contacté pour un contrat ? alors du coup avec cette personne on a effectué plusieurs braquages de dépôts ainsi que plusieurs braquages de banques et un jour on a raté un braquage il m'a dénoncé aux flics et j'ai passé 10 ans en tôle vous savez j'entends souvent ça c'est pour ça qu'il faut éviter de recruter n'importe quoi alors j'ai 3 questions pour vous premièrement est-ce que vous savez où est la cible ? deuxièmement comment vous voulez que je la batte ? et troisièmement combien vous comptez me payer ? je sais moi je ne sais pas où il est deuxièmement je peux t'aider ? bon 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 j'ai fait un contrat ah d'accord ok ok tranquille et oui donc premièrement je ne sais pas où il se trouve alors moi j'ai pas vraiment de préférent et troisièmement je compte vous payer 4500 euros d'accord bien écoutez ce sera fait je vous laisse me fournir les photos que je puisse voir comment il a personne d'accord vous êtes sûr que c'est la bonne personne ? et oui d'accord il est où votre collègue monsieur ? il va bientôt arriver vous inquiétez pas monsieur faites deux contrats à la fois monsieur c'est pas grave au pire je peux pas accepter un contrat parce que malheureusement il l'a déjà accepté il a des règles à respecter d'accord il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis monsieur c'est un mec le mec il me dit quoi ? il me dit ouais 1000 euros alors moi je commence à m'énerver tu vois je voudrais pas vous couper dans votre histoire mais il y a un truc qui m'a dérangé et en fait ce qui me dérange c'est que j'en ai rien à foutre de votre vie ah ok ok ah j'ai reçu un message de votre collègue il m'a dit qu'il a identifié la cible d'accord alors écoutez je vais faire un petit tour et je vais essayer de le trouver d'accord étrange d'habitude Patrick ne recrute pas des personnes avec un passé pro du le bonjour bonjour alors j'ai extrêmement faim est-ce que vous avez quelque chose qui me nourrira bien ? alors je peux vous proposer des sushis allez je vous le fais sans le sushi très bien mais je vous en prends 4 d'ailleurs il y a un ami à moi qui est passé juste avant d'accord c'est lui qui devait acheter à manger capuches, lunettes, bandanas rouges vous l'avez pas vu par hasard ? il m'a demandé pour une affaire à 30 000 mais j'ai refusé ça fait quand même vachement bien d'accord bon je vous laisse me donner à manger du coup parce que je suis pressé quand même d'accord donc il est déjà passé je l'ai raté il l'a pas abattu donc s'il doit l'abattre c'est qu'il est forcément dans les parages ah le voilà petit bonhomme il y a une jo l'est vue de chez vous ouais ça va c'est délicieux en tout cas je sens que beaucoup de personnes vous jalousent un peu voilà donc ne mettez pas devant la vitrine les jeunes aujourd'hui j'ai des cailloux pour rien d'accord bonne journée monsieur 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 vous foutez de moi là je viens de venir pour acheter à manger et là je vous fous quoi mais butez le c'est lui monsieur vous attendez quoi monsieur venez on va discuter pas dans la rue vous prenez pour qui monsieur ouais ouais je comprends mets toi par terre mets toi les mains sur la tête à genoux dépêche toi dans le coin là ok alors écoute moi bien petit bonhomme je te l'ai déjà dit deux fois c'est la dernière fois que je vais te le dire c'est pas moi qui a accepté ton contrat d'accord c'est un autre gars de la confrérie et c'est qui ton pote je veux pas le savoir c'est pas mon histoire c'est ton histoire et deuxièmement je vois que t'as menti je viens d'aller manger chez le mec et il a aucun problème avec ses prix donc ça veut dire que tu t'amuses à faire des contrats auprès de ma confrérie sur des personnes qui ne méritent pas de mourir mais monsieur tu la fermes et tu m'écoutes tu vas te relever et tu vas quitter la ville si je te recroise ça sera la dernière fois que quelqu'un va te croiser dans cette ville c'est clair allez barre toi maintenant que je me suis occupé de la main qui nourrit je vais m'occuper de la bouche qui reçoit génial il est plus là c'est toi qui as pris le contrat monsieur montez montez prenez ma femme avec du coup ce qu'on va faire je ne peux pas messieurs dames je ne peux pas accepter de contrat sans contrat vous comprenez mais j'ai déjà fait un contrat ah donc quelqu'un a accepté un contrat ouais moi j'aimerais que ce soit vous alors écoutez dites moi où c'est je vais vous suivre c'est juste là dans le bas ça tombe bien quelqu'un d'autre a accepté le contrat c'est cette personne que je cherche alors si c'est là je vous laisse y aller je vais rester dans la voiture pour l'instant je vous rejoindrai dès que la personne vous rejoindra d'accord excellent hé Mike comment tu vas mon ami comment on se retrouve Mike quand tu peux le voir je suis avec des clients ah oui effectivement je ne voulais pas te déranger du coup je vais m'éloigner je vais te laisser faire le contrat tranquillement et après je reviendrai me voir d'accord ah mais attends ok merci en fait quand j'y pense c'est pour toi que je suis venu en fait mets toi je vous les mains sur la tête dépêche toi alors je vais vous demander de vous éloigner légèrement s'il vous plaît avant d'arriver dans la confrère des guépards t'étais quel genre de gars j'étais un drôleur un mec juste pourtant il semblerait qu'un client vienne de m'envoyer des infos et fait un contrat sur toi comme quoi tu aurais une carrière plutôt bien épicée en fait finalement braquage de banque braquage de dépôt ça concorde pas du tout avec le CEDECTA donc tu aurais menti pour rentrer dans ma confrérie à ce que je comprends c'est ça ? oui c'est des mensonges c'était pour te faire de l'argent monsieur ah c'était des mensonges mais c'est pour te faire de l'argent donc du coup tu te contredis tout seul pour le coup voilà ce qui va se passer officiellement en tant que patron de la CDG je te vire de chez nous et non seulement je te vire mais je mets fin à ta vie alors il semblerait que votre contrat vienne de se libérer je vais donc pouvoir le prendre elle a été traumatisée cet homme insulte la limite traité le catin il est méchant avec les autres habitants et on aimerait qu'il décède pour cela oui l'homme en gros il m'a insulté lâchement il m'a même dit que je tuais et je veux vraiment que vous faites votre travail vraiment premièrement où se situe la cible deuxièmement par quelle méthode voulez-vous que je m'en occupe et troisièmement combien vous comptez me payer la dernière fois qu'on l'a vu il était dans le centre-ville au niveau du du rendeur d'armes qui meurt bien et qu'il aille en enfer on vous paye 2016 au début et avec ma femme on s'est arrangé on va vous donner 7000 après au lieu de 3000 ouh 7000 de plus ça c'est un contrat professionnel ce n'est pas que je doute de vous mais cependant pour être sûr d'être payé après je vais poser un tracker sur vous pour vous garder en visuel et savoir où vous êtes dans la ville à tout moment donc je vous mets un petit tracker sur vous désolé je m'occupe de votre contrat je le termine et je vous rejoindrai directement du coup ce qui est bien c'est que vous n'avez pas besoin de me dire où vous serez je le saurai bien à plus tard et si on trouvait une armoire je ne pense pas que Duport il me voit de plus en plus facile messieurs bonjour vous allez contre le mur agent de la bague besoin de support au niveau du port sur ma position c'est vous qui avez accroché ça ? absolument pas c'était ouvert je suis arrivé d'accord est-ce que vous pouvez vous retourner s'il vous plaît bien sûr par venir de sécurité merci merde si t'a aimé la vidéo alors laisse un petit like et vas-y abonne-toi si t'as pas aimé la vidéo alors retourne-toi que je te mette un petit doigt et n'oublie pas si tu veux passer me faire un petit coucou viens me voir sur mon twitter ou alors viens me voir quand je suis en live sur twitch allez salut